Hello, je suis Steve Mekuja, bienvenue sur ma chaîne YouTube où je vous apprends à réaliser des recettes faciles et rapides. Aujourd'hui, on va faire un plat Kutumun Komenasus Kombo. Un plat qui a une mini version, qui se fait aussi bien au Cameroun qu'au Nigeria, qu'en Côte d'Ivoire, au Ghana. Et je savais que j'étais dans ce pays-là, j'ai essayé d'apprendre leur manière. Et franchement, il n'y a pas de meilleure manière, à mon point de vue. Il y en a qui préparent le gombo séparément et la sauce séparément et après qui font des mélanges. Il y en a qui préparent le gombo dès le départ avec la viande, qui laisse cuire et qui ajoute les aimants. Franchement, toutes les méthodes sont bonnes. Ma préférée, c'est celle que je vais vous montrer aujourd'hui. Mais encore une fois, toutes les méthodes, celle du Ghana, celle du Nigeria, celle du Cameroun, toutes les méthodes sont belles et bonnes. Parce que je pense que ce qu'on doit aussi comprendre dans la cuisine, c'est que j'ai que recettes à sorte d'histoire. Donc dire que ce plat est de meilleure qu'ailleurs, franchement, ce n'est pas mon style. Voilà, donc je vous montre aujourd'hui comment faire le gombo de la manière la plus simple, de mon point de vue et la plus délicieuse. Voilà, donc c'est juste la sauce gambo avec un petit mélange de porc et de bœuf fumé. Ça, ça a été fait par ma mère au Cameroun, qui me l'a envoyé. Et ça, c'est du poisson qu'on appelle au Cameroun, c'est du poisson fumé. On appelle ça copapote. C'est disant, c'était une particularité de poisson fumé. Vous pouvez utiliser d'amoru fumé si vous voulez. Vous pouvez utiliser d'autres poissons fumés. Voilà. Et donc, de l'ail, trois gousses d'ail, deux oignons, une tomate, un peu d'huile, du sel et du poivre blanc. Disons que ça, c'est à peu près pour six personnes. Ou bien dix personnes, si ce n'est pas de gros mangeurs. J'ai à peu près une quarantaine de gombou moyens ici. Et aujourd'hui, je mangerai ça avec du gari, donc du couscous de gari. Ça peut se manger avec du couscous de manioc ou du couscous de maïs, ce qu'ils appellent Eba au Nigeria aussi. Même avec du riz, il y en a qui, moi non, mais il y en a qui mange avec du riz. Donc, let's go ! Voilà, donc je vais mettre ma marmite au feu. Et je vais mettre un peu d'huile. Je vais attendre un peu de poudou. Pendant que ça clôtarise dans la marmite, je vais mettre ma tomate. Donc, vous voyez que mon mixage, je l'ai utilisé précédemment, c'est pour ça qu'il est de la tomate. Voilà. Je vais mettre la tomate. En soignant, il n'y a plus d'eau, je vais ajouter de l'huile dans la main en huit. Voilà. Je vais mettre un peu d'eau dans mon mixeur. Je vais ajouter de la viande dans l'huile. Et puis, le poisson, on évite de mettre le... Ah, je rappelle que le poisson fumé, je l'ai mis dans de l'eau. Pendant à peu près une heure. Pour ramollir. Donc, je vais ajouter mon mélange. Dans la viande. Je vais laisser frire pendant une dizaine de minutes. Je peux directement ajouter du sel. Du pavre. Du sel. Et si vous utilisez du cube, vous pouvez mettre maintenant. Donc, on va mélanger pour éviter que ça ne brûle. Le feu n'est pas très fort. Sinon, ça va brûler. Donc, on va couvrir. Et il y a deux minutes. On m'ouvre. Je vais ajouter deux verres d'eau. Je peux ajouter tout de même trois verres. D'eau. On va essayer pendant dix minutes. On va recouvrir pendant dix minutes. Et pendant que... Dix à quinze minutes. Pendant que c'est en train de cuire, je vais découper les gambous. Je vais les découper. Je vous montre comment on les découper. en petits. Puis, on va les écraser. Bien sûr, si vous consommez du piment, vous pouvez en mettre. Donc, j'ai découpé les gambous. Comme vous avez vu, à chaque fois, je coupe la tête. Voilà ce qu'on obtient. Et vous avez le choix. Vous pouvez, si ça va en mentir, vous pouvez le piler. Mais sauf que ça peut être un peu bruyant. Si vous avez en euros. Donc, vous n'avez pas un mentir adapté. Donc, moi, je vais utiliser un mixeur. Le danger avec le mixeur, c'est que le mixeur peut l'écraser trop, 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 trop écraser. On ne veut pas ça. On veut vraiment écraser, mais légèrement. Qu'on arrive à... Qu'on voit encore les poupins du gambo. Qu'on voit les morceaux de gambo. Donc, ce que vous pouvez faire aussi pour avoir cet effet-là, c'est d'écraser une partie et de découper très finement une autre partie. Vous mettez les deux. Comme ça, vous aurez des morceaux de gambo qui apparaissent et du gambo qui est écrasé et qui donne à la sauce sa forme douloureuse. Voilà. Je vais l'écraser avec un peu d'eau. On fait gaffe par la quantité de qu'on met parce que si on a trop d'eau, le gambo, la sauce gambo sera très liquide. Donc, déjà, on a déjà de l'eau dans notre sauce qui cuit. On n'en met pas beaucoup dans notre mélange qu'on va écraser. Donc, voilà. Je vais ajouter mon gambo. Franchement, j'aurais pu l'écraser un peu moins. Il est un peu, juste un peu, un peu trop écrasé à mon goût. Mais ça va, ça fonctionne. C'est juste question de goût. Donc, je vais ajouter mon gambo. Je vais m'assurer que le feu est bas sinon, il va falloir des accidents. C'est enfin prêt. Comme je vous ai dit au départ, je vais manger ma sauce gambo aujourd'hui avec du couscous à base de gary et de tapioca avec un verre de bissap. Regardez à quoi ça ressemble. J'essaie, il y a beaucoup de viande et beaucoup de poissons fumés. Mais bon, après une dure journée, j'ai hâte d'aller manger. Je vous laisse. Je vous dis merci d'avoir regardé. Comme d'habitude, partagez, commentez, abonnez-vous. Voilà. Bonne journée, bonne fin de journée, bonne journée si vous commencez d'autres journées. A bientôt. Bye bye.